Senghor a passé trois années dans ce lycée. Descartes, et d'ailleurs Descartes, maître et possesseur de la nature, tout le cartésianisme auquel s'attache la pensée française. Après Descartes, il est envoyé dans la banlieue est de Paris, ici au lycée Marcelin Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés. Mais nous sommes en 39. Un péril pointe à l'horizon. La patrie est en danger. Et Léopold Senghor est appelé sous les drapeaux. Le 20 juin 1940, mobilisé comme soldat de deuxième classe, donc ce monsieur grand professeur agrégé est mobilisé comme soldat de deuxième classe et mis avec les siens comme tirailleurs sénégalais. Il était en train de défendre le pont de la charité sur Noir lorsqu'il fut fait prisonnier par les Allemands. Et il est allé de stalag en stalag. Il a passé plusieurs années en captivité. Et c'est au cours de sa captivité qu'est intervenu aussi un fait que je voudrais vous relater. D'ailleurs la presse a récemment parlé de la découverte par un chercheur américain, un universitaire américain, de quelques documents aux archives françaises, documents attribués à Senghor qui racontent un peu sa condition carcérale. Jeune Afrique d'ailleurs de la semaine dernière l'a mis en couverture. Que s'est-il passé ? Senghor est donc prisonnier dans ce camp. Et un jour quelqu'un le trouve adossé à un arbre tenant un livre. Chose bizarre d'abord parce que la couleur de sa peau probablement devrait être aux antipodes de toute aptitude à lire de la part de ce monsieur parce que bon nous sommes ce que nous sommes aussi avec nos préjugés et nos limites. Il s'étonne, s'approche, jette un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule de celui qui lit ou qui fait semblant de lire. Il lui-même n'arrive pas à déchiffrer ce que ce monsieur a en face de lui. Il se retire tranquillement et va s'en ouvrir à son supérieur. Et le supérieur demande qu'on fasse venir cet imposteur peut-être probablement parce que voilà. Résultat, monsieur Senghor se retrouve en face du plus haut responsable de ce camp qui était autrichien. Et le monsieur lui dit, il paraît que vous lisez, il dit oui je lis. Mais il lui dit qu'est-ce que vous lisez? Il dit je lis Platon. Platon? Oui. Vous le lisez comment? Je le lis dans le texte. Vous le lisez dans le texte? Donc vous le lisez en grec? Vous savez lire le grec? Oui, je sais lire le grec. Mais monsieur lisez tout un passage, traduisez tout un passage. Et à partir de ce fait, naît une amitié entre cet officier et Senghor. Parce que l'officier était un brillant héléniste. Et à partir de ce moment, la condition carcérale de Senghor a même changé. On le gardait avec beaucoup plus de souplesse, etc. Bon, il avait accès aux bibliothèques. Il pouvait donc travailler parce que Senghor travaillait un peu sur une thèse de doctorat qu'il préparait. Et un jour, son ami qui avait pris habitude et plaisir de voir Senghor tous les jours, donc il passait des heures et des heures à se promener ensemble dans ce merveilleux cinquième siècle athénien, ce siècle que l'on appelle le siècle d'or de Périclès. Siècle d'or de Périclès, car n'oublions pas que ce cinquième siècle nous a envoyé à tous un merveilleux message, à travers ses penseurs, ses philosophes, un siècle de l'esprit. Donc ce monsieur fait venir Senghor et lui dit « Cette semaine, nous ne nous verrons pas, puisque j'ai pris quelques jours de permission et je vais aller à Paris. Vous me manquerez, mais c'est juste une semaine. » Et Senghor lui demandait s'il pouvait lui rendre un service à lui, puisqu'il va à Paris. Le monsieur lui dit « Mais naturellement, avec plaisir. » Il lui remet, donc Senghor lui remet un paquet et une adresse. Notre monsieur s'en va, il arrive à Paris, il reprend donc l'adresse, il la cherche, il la trouve et il sonne. Une dame ouvre, elle a eu le choc de sa vie, de voir un officier allemand pendant la période de l'occupation, à un moment où eux-mêmes gardaient dans la maison un résistant, près de sa vie. Et le monsieur lui dit « Est-ce que je peux voir un tel ? » C'était son mari. Elle va chercher son mari qui lui aussi a eu le même champ. La dame était derrière le monsieur, tremblant comme une feuille, et il entend donc le monsieur, l'officier dire à ce monsieur qu'on a appelé « Est-ce que vous êtes Georges Pompidou ? » Il lui dit « J'ai un paquet pour vous de la part de votre ami Léopold Senghor. » Il remet le paquet, chaude poignée de main et s'en va. Monsieur Pompidou revenu de ses frayeurs, se calme, calme son épouse et il ouvre le paquet. A l'intérieur, il y avait un manuscrit. Il y avait un manuscrit. C'est le manuscrit du premier recueil de Senghor, Champ d'Ombre. Mais à côté de ce manuscrit, il y avait aussi quelques plaques de chocolat. Parce que pendant la guerre, vous savez, la Croix-Rouge offrait du chocolat à des prisonniers. Senghor avait prélevé une partie de son chocolat pour l'offrir à celui qui a été son meilleur ami français, son ami de classe, son ami d'internat et qui restera son ami jusqu'à la fin. Cet ami à qui il a dédié un merveilleux poème, un poignant poème qui s'appelle « Élégie pour Georges Pompidou ». Si vous avez l'occasion de parcourir l'œuvre de Senghor, je vous invite à lire ce poème qui est une élégie touchante, poignante et qui se termine d'ailleurs par un vers latin que Senghor a tiré des confessions de Saint-Augustin à Mabam à Marais. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'exceptionnel dans cette trajectoire exceptionnelle. Senghor, partout, quel que soit le bout par lequel moi, dans ma subjectivité, parce que vous aurez compu que l'homme, j'ai une grande admiration et une fascination, admiration pour l'homme, par rapport à son parcours. Léopold Senghor, tout est exceptionnel en lui. Tout relève de la grandeur. C'est Léopold Senghor qui nous a offert à travers d'heureuses combinaisons des trésors qu'il s'appelle la négritude. Pourquoi la négritude ? Léopold Senghor est arrivé ici en France dans les années 30. En ce moment-là, il y avait beaucoup de préjugés comme il y en a encore aujourd'hui. Mais imaginez-vous ce qu'étaient un peu les préjugés de ces années à la fin des années 20. Préjugés par rapport à la race noire, par rapport à la culture noire. Nous étions au cœur de la période coloniale. Ici à Paris, il y avait eu l'exposition universelle où on avait fait venir des colonies, des gens qu'on a exposés pratiquement comme des animaux. C'était des objets de curiosité. C'est tout cela qui était un peu le fond dans lequel vivait Senghor, est arrivé ici Senghor. Au lycée Louis-le-Grand, où il noua cette amitié avec Georges Pompidou, il y avait aussi une autre amitié, l'amitié de toute une vie qui s'est nouée là. C'est avec un grand poète venu de la Martinique et qui s'appelle Aimé Césaire. C'est avec Aimé Césaire et un troisième mousquetaire qu'ils ont fondé la négritude. Je vous en dirai un mot, mais Aimé Césaire, c'est ce merveilleux poète qui a offert à l'humanité un puissant chant, lui, qui s'appelle le cahier d'un retour au pays natal. Aimé Césaire est passé lui aussi par le lycée Louis-le-Grand. Après le lycée Louis-le-Grand, Aimé Césaire est allé à l'école normale supérieure de la rue d'Ulbe. On résume l'école normale supérieure en disant ce qui est le plus représentatif de cette école, c'est la mamelle de l'humanisme. On y est nourri à l'humanisme. Aimé Césaire était l'ami de Senghor. Quand ils se sont connus, pendant dix ans ils ne se sont pas quittés. Ils lisaient. Ils lisaient les mêmes livres. Quelquefois, les mêmes livres. Votre serviteur a eu la chance d'avoir tenu en sa main quelques ouvrages de cette époque qu'il se passait l'un et l'autre. Et en y plongeant, j'ai vu des pages et des pages annotées de leurs écritures. Ils travaillaient toute la semaine à préparer leurs examens, etc. Mais le week-end, ils étaient tout le temps ensemble pour discuter justement de ces problématiques qui les ont habitées, c'est-à-dire leurs conditions. Qui suis-je ? Que vais-je faire ? Quelle est ma place dans le monde ? Quisse, somme, vieille question. Qui suis-je ? Tout le monde se la pose. Ils se sont posé cette question et la réponse a été la négritude. Qu'est-ce que c'est la négritude ? La négritude n'est rien d'autre qu'un plaidoyer pour la race noire. Pour montrer que cette race, insultée, moquée et bafouée, était une race porteuse de culture et de civilisation. Une race qui peut, à juste titre et légitimement, revendiquer une égale dignité par rapport à toutes les autres races et toutes les autres cultures. Et c'est ce message que, dans une admirable sérénité, dans une admirable démarche de dialogue de culture et de civilisation, c'est ce message que Léopold Sédar Senghor a envoyé au monde. Léopold Sédar Senghor était un apôtre du dialogue des cultures et de la paix. Léopold Sédar Senghor, certes, s'est penché sur l'homme noir, mais c'est parce qu'il a voulu aller tout simplement vers l'homme. Et Aimé Césaire, son ami et compagnon de plumes et de combats, a eu cette merveilleuse phrase quand il dit qu'il y a deux manières de se perdre. Par repli sur soi ou par dilution dans l'universel. Entre soi et l'autre, il y a une voie médiane qui nous permet d'être nous-mêmes, mais en même temps de nous enrichir de ce que l'autre a de meilleur. C'est l'aliment.